ah voilà donc je suis ici vous pouvez venir me poser des questions si vous avez des questions concernant le programme zumba si gros n'elle a fait un réel a fait une session en questions réponses ou beaucoup de gens ont posé des questions je ne sais pas si vous l'avez vu il y a aussi une vidéo que vous pouvez voir où elle raconte son histoire que je trouve plus que touchante et donc je me suis dit je vais rester simplement là les gens peuvent me contacter par téléphone ou par ici directement dans le zoom comme vous voulez et moi je vais aller regarder qu'est ce qui se passe dans mes chats sur facebook messenger sur whatsapp voir si vous me posez des questions et donc répondre ici en direct je vais simplement rester là faire ça si vous avez une question vous avez le lien pour me rejoindre dans le col zoom en direct donc je verrai vos questions dans le chat que je vais activer bon voilà et pour le reste facebook messenger whatsapp mon téléphone n'importe zumba va fermer ses portes donc je regarde l'heure il est 21h09 donc et je vais d'ailleurs peut-être mettre mon téléphone sur vibreur quand même 21h09 donc c'est à dire moins d'une heure sigron vient de dire ce que je ne savais pas que zumba ne va pas réouvrir ses portes en septembre ça veut dire que si tu si tu as des doutes ou tu réfléchis si tu vas rejoindre ce programme il te reste pas beaucoup de temps et de ans pour te connecter et t'inscrire et aussi sinon il va falloir attendre pendant un an donc la décision je sais très bien elle n'est pas si facile parce que c'est pas seulement l'argent c'est un engagement parce que c'est quand même ça représente quand même une certaine somme et cette somme fait en sorte que toi tu vas t'engager et c'est ça qui est vraiment derrière cet engagement parce que quand on s'engage comme ça quand on paye pour un programme on veut pas perdre cet argent donc c'est d'abord difficile à prendre des décisions parce qu'en réalité on s'engage à libérer du temps dans sa vie donner une priorité à cela donc se construire un business en ligne ça va te prendre du temps si tu es nulle part je veux dire au début même si tu as un business offline ça va te prendre minimum un an et tu vas avoir les instructions dans un bas comment faire donc toutes celles qui s'inscrivent avec le lien que moi j'ai donné vont avoir de ma part lundi le 28 à un coaching de groupe où je vous aide à vous retrouver dans un bas vous avez peut-être vu que c'est un contenu très 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 vaste et on pourrait très bien s'y perdre si Groun fait ça parfaitement mais j'ai quand même vraiment envie toutes celles qui s'inscrivent avec moi de les aider personnellement de regarder où tu en es dans ton business et quels sont les modules que tu regardes et celles que tu regardes surtout pas parce que c'est ça toujours le très grand danger c'est de disperser de vouloir tout apprendre et c'est pas ça le but tu apprends un pas tu mets en oeuvre quand tu as appris la chose le prochain et tu mets en oeuvre sinon ça n'a aucun sens parce que tu vas perdre ton temps à apprendre sans mettre en oeuvre donc la théorie sans la pratique ça sert à strictement rien bien je vais jeter un petit coup d'oeil là dans mes messages et je mets la vidéo en arrêt je reviens tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 OK, non, pas les SMS, voilà, 34. Donc là, au plus tard maintenant, vous devrez déjà vraiment être sur la page et essayer de vous inscrire parce qu'en dernière minute, il y a toujours tellement de gens que parfois on est éjecté de la page. Pas une bonne idée de faire ça. Bien, je regarde. Si j'ai un commentaire, qu'est-ce que c'est ici, ça? OK. Alors, nous allons voir dans le groupe. OK, j'ai… Alors, dans le groupe, qui avons-nous dans le groupe? Dans les commentaires, qu'est-ce que nous voyons? OK. Ah, oui, il y a Patricia qui me dit qu'elle a déjà rejoint, mais oui. Alors, Patricia, elle est une… comment on appelle ça? Un chef de cuisine. Patricia, elle a rejoint Zamba, maintenant, lundi, en fait. Et vraiment extraordinaire, elle fait des tapas végétaliens. D'ailleurs, elle va faire une présentation chez moi mercredi. Elle se lance donc là-dedans et je sais qu'elle a beaucoup d'ambitions, mais ce qu'elle fait, en fait, c'est assez rigolo. Je vais raconter ça un peu ici. Donc, en mois de novembre, j'ai donné un cours sur la magie d'être une femme et Patricia a donc participé. Et on partage dans le groupe pendant ce cours des choses. Et elle, évidemment, venait toujours avec des photos de ses repas et elle est aussi très, très drôle comme personne. Je lui ai dit, mais toi, tu me donnes tout le temps faim. Donc, je vais être très heureuse de découvrir ses repas. Et moi, personnellement, je suis tellement curieuse de ce qu'elle va faire dans Zamba. Je crois qu'on va le partager ici sur la page pour vous inspirer à rêver plus grand, à penser plus loin. Quand on est traiteur et quand on a un domaine spécifique comme elle, elle a carrément un don de créer des assiettes. Ça donne faim, mais c'est d'une beauté. C'est incroyable. C'est une œuvre d'art, ce qu'elle fait, je trouve. C'est vraiment un don, personnellement. Et je pense qu'elle va pouvoir aller très loin. Je suis curieuse de voir où Patricia va être d'ici un an. Et évidemment, si tu rejoins Zamba avec moi, tu vas avoir mon soutien. Déjà, il y a le coaching de groupe qu'on fait lundi pour que je t'aide, comment te retrouver. Mais il y a en cadeau, de ma part, pendant un mois, des séances de coaching sur la confiance en soi, sur l'intuition. Ce sont des outils dont tu as besoin quand tu es entrepreneur, parce que les décisions que tu devras prendre, elles ne peuvent pas être rationnelles seulement. Tu dois avoir un côté terre-à-terre, mais en réalité, tu te trouves toujours dans un terrain complètement nouveau. Ce sont tes décisions à toi qui t'appartiennent, qui viennent vraiment de ton intuition. Et à ce moment-là, tu as plus de chances que ce sont des bonnes décisions. C'est important aussi, quand on est entrepreneur, d'essayer les choses, savoir, voilà, ça n'a pas marché, j'essaye autre chose. D'être créative, mais de ne pas trop se tromper, parce que chaque fois que tu te trompes, tu ne gagnes pas d'argent. Et plus tu ne gagnes pas d'argent, moins tu as des chances de survivre. Donc, c'est important. Et la confiance en soi, c'est tout à fait évident. Ça va ensemble, l'intuition et la confiance en soi. Donc, ça, c'est vraiment mon cadeau que je te fais. Si tu rejoins Zamba, il y a le lien que j'ai mis. Et j'espère que tu vas le faire. Si tu as encore une question, tu peux parfaitement me la poser maintenant. Le temps, il court. Il est 38. Je vais un peu voir comment ça se passe dans le groupe. parce qu'avec Sigrun, à 22h15, on fait la fête. On fait la fête. On fête toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans cette communauté qui est incroyable, où il y a déjà une ambiance de fête depuis vendredi. En fait, les gens qui ont poussé sur ce bouton sont absolument heureux, sont soulagés d'avoir pris cette décision. Et j'étais comme ça aussi, moi. Je ne peux pas les décrire. Donc, voilà. Si vous avez des questions, venez maintenant, maintenant, maintenant. Parce que moi, je vais aller voir ici dans le groupe si vous avez une seconde. Voilà. Je vois que la fête est déjà vraiment en route dans Zumba aussi. Il y a cette fois-ci, parce que j'ai participé maintenant déjà... En janvier, j'ai rejoint. En septembre, j'ai participé au lancement de Zumba. Et on a une super ambiance. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui était tellement touchant. Tout le monde a mis ses témoignages pour dire comment Zumba a transformé sa vie pendant un an. C'est avec les larmes aux yeux que parfois j'ai lu. Ça, c'est tellement encourageant. C'est dans le groupe de Sigrun. Peut-être que vous avez vu. Je vois que les gens, ils sont déjà vraiment en train de faire la fête. C'est vraiment trop, trop, trop cool. Alors, c'est que je voulais donc voir. les questions. Alors. Ah, je crois que je sais. Je dois faire quelque chose. On vient de me le dire. OK, je vais faire ça. Allons faire ça. Mais si. Hop. Mettre le petit hashtag Zumba pour qu'on nous trouve. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Je vois qu'il y a une personne qui me regarde. Certainement, dans le groupe et ici, en même temps, j'ai partagé cette vidéo maintenant déjà plusieurs fois. Alors, j'étais donc en train de chercher la question. Je me perds un peu ici avec, tant que j'ai WhatsApp ici. OK, voyons voir WhatsApp. Parce que comme j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai envoyé des messages par Facebook Messenger. Là. Francisca, chanteuse. Oui, nous avons, je connais même déjà deux chanteuses dans Zumba. Maintenant, moi-même, je ne suis pas trop en contact, mais il y en a une qui donne des concerts. Elle a fait un CD pour Noël et je l'ai vu aussi à Zurich. très charmante et elle était absolument éclatée. Elle était tellement contente. Ce n'est pas facile quand tu, moi, j'ai trouvé faire des CD. C'est peut-être un peu déjà obsolète, mais apparemment, j'ai écouté sa musique. C'était très touchant parce qu'on se partage dans Zumba les choses qu'on fait. Et donc, voilà, si tu es chanteuse, oui, il n'y a pas de souci, tu vas trouver d'autres chanteuses. Dans Zumba, nous avons un sous-groupe pour les gens qui sont créatifs et des guérisseuses ou dans le domaine de guérir, on avait des docteurs. Là, par exemple, il y a Claudia, docteur Prenner avec qui j'ai fait d'ailleurs son régime que je recommande chaudement. La cure HCG et avec laquelle j'ai perdu 7 kilos cette année en gardant ma force, en gardant mon endurance et tout. Génial, génial, si ça t'intéresse. tu peux toujours me contacter. Et donc, elle est dans Zumba, elle a fait la summer school où elle a donné un cours pendant quatre semaines. J'ai écouté tout ce qu'elle disait. Je me dis, c'est une docteure, elle sait de quoi elle parle. Après, je l'ai contactée, j'ai travaillé avec elle. Voilà. Donc, c'est fou ça, non ? Un docteur. Et il y a de tout. On a une personne que j'ai vue à Zurich qui vendait des bijoux. Et elle est venue sur scène expliquer très, très, très sympa. Ce n'était pas du tout son idée au départ. Et je ne sais plus comment elle est arrivée dans cette idée de vendre des bijoux, mais elle vend des bijoux de très, très chic, je pense, que pour les gens qui ont vraiment de l'argent. Mais elle en parlait avec tellement d'amour. elle lisait que chaque pièce est une vraie œuvre d'art et vraiment, il y a tellement d'amour dans ce qu'elle faisait. Et les pierres précieuses, elle parlait de ça. Pour elle, c'était quelque chose d'incroyable. Et bon, elle avait fait son business en ligne avec ça, mais vraiment très spécifique. C'était magnifique. Alors, le temps est court, vous n'avez plus qu'un quart d'heure. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je regarde ici. J'ai mis deux écrans. J'ai un écran ici. Je vais peut-être les mettre là, comme ça, je ne dois pas tourner ma tête. Alors, nous sommes où ? Ça s'est fait. Ça aussi, je regarde. Voilà, voyons voir. OK, non, là, dans mon groupe, il n'y a pas de questions. Ça commence à être un peu tard aussi, mais je voulais rester présent avec cette énergie de ce qui se passe maintenant. dans cinq minutes, il me déconnecte et je vous laisse réfléchir et aller sur la page éventuellement et faire clic. Clic et puis après, on fait la fête. OK. et puis,